It's tea time, let's go ! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire un bond dans le temps car nous allons parler de l'actrice Tara Red. Ah Tara ! Pour ceux qui se souviennent, American Pie, Urban Legend. Je me demandais ce qu'elle devenait parce que je me souviens qu'à une époque ça n'avait pas trop fort. Donc voilà, j'ai repensé à elle et je me suis dit que sûrement ça allait en intéresser certains, enfin en tout cas j'espère. Donc aujourd'hui nous allons parler de notre chère Tara, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-elle devenue ? Alors déjà pour commencer depuis le commencement, Tara est donc une actrice américaine et aussi une productrice. Et elle est née le 8 novembre 1975 dans le New Jersey et ses parents sont tous les deux professeurs et propriétaires d'une garderie. Alors Tara, elle est ce qu'on appelle une enfant star. Elle a commencé très tôt à déambuler sur les plateaux à l'âge de 6 ans. Elle a participé à des shows télévisés pour le petit écran, notamment un show qui s'appelait Child's Play. Ensuite elle a tourné plein de publicités dont McDonald's, Jello. Et elle a perfectionné ses talents de comédienne à la Professional Children's School, qui est une école pour les enfants stars. On a par exemple pu aussi retrouver Sarah Mitchell-Guellar, les Jerry O'Connell ou ma collègue Culkin. Mais c'est en 87 qu'elle commence à toucher au cinéma. Ce sera pour le film Les Enfants de Salem. Ensuite on va l'apercevoir, plusieurs années après, dans The Big Lebowski. Et c'est en 98 qu'elle décroche le rôle de Sacha Thomas. Donc là c'est la première fois qu'on la voit dans un film, comment on appelle ça déjà ? Les slash movies, les films de meurtre, tout ça pour les teenagers de l'époque. C'était donc dans Urban Legend. Ensuite elle fera une apparition dans Sex Intentions. Donc déjà voilà, ça commençait bien, mais elle va exploser en 1999, où elle va être choisie pour jouer dans American Pie. Comédie américaine pour teenagers, culte, emblématique même on pourrait dire. Bon là ça y est, sa carrière est lancée. Gros succès les American Pie, il y en a eu quand même plusieurs, même des années plus tard. D'ailleurs je crois qu'il est encore question de faire encore un autre American Pie, ce serait marrant. Donc avant enchaîné, pas mal d'autres films, on va l'avoir dans Sex Attitude, mais également dans Doctor T et les Femmes, côté de Richard Gere. Aussi les Visiteurs en Amérique, aussi dans un autre film qui est passé presque inaperçu, mais que ouais, on dirait il était sympa. C'est avec Rachel Lecouk, Josie et les Pussycats. Ensuite on la retrouve dans American Party, et aussi avec le beau Ashton Kutcher dans Mon Boss, sa fille et moi. Après elle tourne encore d'autres films, Lune de Miel en Enfer, If I Know I Was A Genius, Seven Tens Split. Mais pendant cette période là, les choses commencent déjà à se gâter, le succès. Je sais pas si on peut dire qu'il a tourné un petit peu la tête de Tara, ou si c'est plutôt elle qui s'est perdue dans la spirale de la célébrité. Mais ça commence. On est donc début des années demie, voilà. Elle va faire plusieurs fois les choux gras de la presse à scandale. Elle va être photographiée en boîte de nuit, assez bien éméchée, avec ses copines alors, toujours celles qui sont dans le cou, Paris Hilton, Lynn Selohan. Et du coup, cette mauvaise publicité, ça va avoir des conséquences sur sa carrière. On va moins la solliciter, moins lui confier de rôle, parce qu'on lui fait pas confiance quoi. Pareil, côté vie sentimentale, c'est un petit peu... ça a défilé quoi quand même. Il y a Tommy Lee, on l'a vu aussi avec un hockeyeur russe, Sergei Fedorov, aussi avec l'acteur Steve Burton. Mais en 2004, elle se fiance à Carson Daly, qui est un présentateur chez MTV. Bon, ça va très vite se terminer. Et là, encore un mauvais coup en direct à la télévision. Nous arrivons en 2006, c'est New Year's Eve, le nouvel an. Elle est censée animer une soirée de gala. Et en fait, elle va se planter lors du compte à rebours pour les 12 coups de minuit. Et ça va pas aller en s'arrangeant, car l'année suivante, nous sommes en octobre 2007, elle est admise dans un hôpital de Los Angeles pour consommation excessive d'alcool. On remarque aussi qu'elle est très amégrie, donc qu'elle souffre d'un ananasie, même si elle, de son côté, elle refuse d'admettre qu'elle a un souci au niveau de l'alimentation. Bon, on va quand même un petit peu l'apercevoir, mais ça va pas être très très fou. On va la voir dans plusieurs téléfilms, Une Teuf d'Enfer, Assurance Suicide, Vipère. En 2008, cette fois-ci, elle retourne en cure, mais de son plein gré. Hélas, ça ne suffit pas, ça va pas mieux aller. Elle va poser nue pour Playboy en 2010. Elle va enchaîner avec deux autres films, The Fields et Last Call. Elle s'était fiancée en 2010 à un entrepreneur, Michael Axtman, mais ça a très très vite été annué, les fiançailles. Donc là, elle se met à nouveau en couple avec un homme d'affaires danois, Michael Leland. Pareil, ça ne marche pas. Et là, il y a eu un petit buzz en 2011. On dit qu'elle s'est fiancée avec un financier bulgare, Zach Keaiov, le 13 août 2011 en Grèce. Mais plus tard, elle admettra qu'en fait, ce mariage n'était pas légal et qu'elle pensait qu'en fait, ce type, il voulait juste se marier avec elle pour avoir la carte verte, pour aller donc aux Etats-Unis. Et très très vite, après ce petit épisode, nous sommes le 18 août 2011, eh bien, elle entre dans la maison des célébrités. C'est pour le Celebrity Big Brother. Elle y fait pas long feu, mais on la retrouve au cinéma pour American Pie 4. Donc je ne l'ai pas précisé, mais vous avez compris qu'entre-temps, on l'a revu aussi dans American Pie 2, American Pie 3. Bon ben là, voilà, on la retrouve quand même dans le 4. Mais il n'a pas eu beaucoup de succès. Je crois que même le 3, il n'en a pas eu énormément. Ceux qui ont vraiment marché, c'est le 1 et le 2. Donc là, bon, c'est pas suffisant pour l'aider à avoir un nouveau souffle dans sa carrière. Bon ben, elle poursuit l'année suivante. Là, franchement, ça va être un joli coup de poker. Elle va tourner dans un téléfilm qui s'appelle Sharknado. Et en fait, c'est un téléfilm de science-fiction complètement ridicule. C'était voulu, c'était exprès un gros nanar. Sauf qu'il a fait un buzz incroyable. Du coup, ils en ont fait 5 autres supplémentaires. Et on l'a retrouvé également dedans. Et il y avait qui à ses côtés ? Un acteur qu'on a déjà vu qui jouait dans Beverly Hills. Yann Ziering. Alors lui aussi, il était en pleine période de vache maigre depuis un bail. Et lui, pour la petite parenthèse, il a accepté de jouer dans ce film parce qu'il tenait à conserver son assurance santé. Sinon, il n'avait plus quoi. Donc, il a accepté le job. Et il ne pensait pas que le téléfilm serait un tel buzz quoi. Franchement, je ne sais pas vous si vous avez entendu parler de ça ici en France. Mais moi, jamais. Mais ce qui paraît là-bas, c'est une dinguerie. Bon ben, tant mieux pour eux. Ça les a quand même aidés. Donc, à la suite du gros buzz de ce premier téléfilm, elle va enchaîner avec le 2. Ce sera en 2014. Puis le 3. Et ensuite, on la voit dans le film en 2014, The Hangover Games. Qui est une parodie de Hangover Games. Et aussi dans un film d'horreur, Charlie's Farm. Et la même année, elle refait encore les couvertures de magazines. Toujours par rapport à sa silhouette. Là, les gens s'inquiètent parce que, bon déjà, elle est très amigrie. Mais il n'y a pas que ça. Il trouve qu'en fait, sa silhouette a l'air bizarre. Il trouve qu'en fait, la peau de son corps a l'air anormalement distendue, comme ils disent. Donc là, elle en a eu un petit peu marre des critiques. Donc, elle a pris la parole. Et voici ce qu'elle a dit. Je me suis fait faire une hyposuction parce que même si j'étais déjà mince, je voulais qu'on voit les tablettes de chocolat. Je suis passée sur le billard pour redessiner mon corps. Mais ça s'est très mal passé. Mon ventre est devenu cette chose protubérante et toute ridée. Donc, elle dit que pour elle, ça a eu un effet dévastateur. C'est chirurgie ratée. La douleur physique et psychologique que j'ai endurée après ma chirurgie esthétique a été vraiment horrible. Pendant deux ans, j'ai été dans le déni alors que tout le monde disait que mon corps était atroce. Franchement, la pauvre, quoi. C'est... Les gens qui lui ont dit... Taisez-vous. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que quand une chirurgie est ratée et qu'en plus, on n'arrête pas de te le dire, tu vas te sentir encore plus mal. C'est horrible, quoi. Enfin, bref. On arrive donc en 2016. Elle reprend pour la quatrième fois son rôle dans le téléfilm Sharknado. C'est pour le quatrième opus. Et elle enchaîne encore avec le 5. Et on va la retrouver pour une comédie de Noël en 2017. Il était une fois Noël. Et là, nous arrivons donc en 2018. Bon, elle va faire apparemment sa diva. En tout cas, suffisamment pour qu'on en parle sur TMZ. Alors, elle devait prendre un avion le 15 octobre 2018 depuis la Californie pour rejoindre New York. Mais apparemment, avant le décollage, elle a enchaîné les caprices. Elle a saoulé le personnel à tel point que le commandant l'a carrément mise dehors. Il lui a dit, bouge de l'avion, quoi. J'en peux plus. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Bon, bah, elle a été odieuse. Elle s'est plaint parce qu'elle n'était pas assise à côté du hublot. Apparemment, c'est de sa faute. Quand elle a acheté le billet, elle n'avait pas sélectionné la place près du hublot. Donc déjà, ça, ça ne lui a pas plu. Ensuite, elle a râlé parce qu'elle voulait un oreiller tout de suite sur le champ et que ce n'est pas arrivé assez vite. Ensuite, elle a rouspété parce que le siège devant elle était trop incliné à son goût. Voilà. Alors, je ne sais pas à quel point elle a été odieuse. Mais toujours est-il que Tiemzy rapporte qu'alors que l'avion s'était déjà éloigné de la porte d'embarquement, le commandant a décidé de faire demi-tour annonçant un problème avec une cliente. Il lui a donc demandé de quitter l'appareil avec son chien. Elle s'est montrée raisonnable. Elle s'est exécutée sans rechigner. Donc, il n'y a pas la police qui a eu besoin d'être appelée. Mais de son côté, elle va parler en disant que tout ça, c'est complètement faux. D'ailleurs, elle va se servir de son chien comme excuse en déclarant que la compagnie ne voulait pas laisser son chien s'asseoir à côté d'elle. Donc, elle était avec son Yorkshire. Je n'allais pas rester dans l'avion puisqu'il ne voulait pas de mon chien à côté de moi. Bien évidemment, tout le monde en a fait tout un foin. Je me suis habituée à cela maintenant dans ma vie. Ils font toujours en sorte de chercher la petite bête me concernant. Donc, voilà la petite polémique du Yorkshire dans l'avion. Bon, elle enchaîne avec un film, The Fifth Burrow. Et en 2019, on apprend qu'elle était en procédure contre les producteurs de Sharknado. Oui, alors, bon, elle a abandonné le procès. C'était un procès où il était quand même question de 100 millions de dollars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tara accusait les producteurs du film d'avoir détourné son image à des fins commerciales sans son consentement, y compris des machines à sous et des boissons alcoolisées. Elle a donc poursuivi les maisons de production Asylum Entertainment et Seafy Media Production pour 100 millions de dollars de dommages et intérêts. Et les défendeurs affirmaient avoir accordé à tort les droits d'utilisation de l'image de Tara, qu'il ne possède pas, hein, aux fabricants de machines à sous, de produits de jeux et de bières, mais qui, à leur tour, ont commercialisé leurs produits avec son image, et qu'ils continuent donc de le faire. Donc, c'est un commerce illicite dont ils ont tiré profit. Tara Raid a allégué que les défendeurs avaient réalisé des millions de dollars de bénéfices grâce à la commercialisation, à la vente, à la location et à la distribution de machines à sous chaque nadeau à l'effigie de la plaignante Tara Raid. Et donc, on ne sait pas comment ça s'est fini, mais elle a fini par abandonner sa plainte. Peut-être parce qu'à mon avis, vu que les gars, là, en fait, ils sont foirés la production, quoi. Ils ont donné des produits de leur téléfilm à des gens mal intentionnés. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'elle s'est arrangée avec eux. Et peut-être qu'en même temps, c'est peut-être pas très gentil ce que je vais dire, mais peut-être qu'elle s'est dit, je vais me calmer parce que c'est grâce à eux que je travaille. Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui fonctionne dans sa carrière. Donc, si elle se met la production Sharknado à dos, pour le coup, peut-être qu'après, elle ne travaillera plus beaucoup, quoi. Parce qu'elle en a quand même tourné six des films Sharknado. Bref. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle devient productrice et manager d'artiste. Donc, on la voit, elle est très active sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Elle se met généralement en scène. On la voit aussi sur Instagram. Elle prend bien soin de répondre aux critiques après avoir posté des photos osées. Car oui, des fois, elle n'est pas toujours très habillée. Donc, voilà, ça taille un peu sur les réseaux. Et elle anime aussi quand même plein de petits shows qu'on a pu voir pendant la pandémie en 2020. Et donc, quand on parle de sa vie de famille qu'elle n'a pas, justement, elle s'est un petit peu ouverte en 2021, en juin. Elle s'est confiée auprès d'une journaliste qu'elle avait fait congeler ses ovules au cas où elle voudrait avoir un bébé un jour, même si elle est très heureuse sans enfant. Donc, voilà ce qu'elle dit, je cite. Et quand on lui demande où elle se voit dans 5 ans, elle dit, je me vois vraiment dans un endroit où je suis excitée et heureuse de produire et d'agir et peut-être même mariée. J'ai de très bons amis, donc juste pour garder mes amis proches aussi. Je me vois simplement continuer sur la route sur laquelle je suis en ce moment et me sentir satisfaite. J'ai un petit ami génial, j'ai des chiens extraordinaires, de bons amis. J'espère que nous pourrons recommencer à voyager beaucoup parce que c'est l'une de mes choses préférées. Et la journaliste lui a reparlé de ses parents. Alors ça, c'est quelque chose qui l'a énormément affecté, la perte de ses parents. Donc, elle a perdu son père, Thomas, en 2016 et sa mère, Donna, deux ans plus tard, en 2018. Et elle dit que leur mort lui a donné un tout autre regard sur tout. Le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir appeler ses parents et leur demander « Eh, comment je fais les lasagnes ? » ou « Comment puis-je faire ceci ou cela ? » Ils étaient de si bons cuisiniers. Il y a tellement de choses que j'aimerais qu'ils écrivent, comme leurs recettes ou même simplement les appeler au téléphone. « J'ai l'impression de voir beaucoup de signes. Je ressens vraiment leur énergie autour de moi et cela me guérit. » Voilà, franchement, ça me fait de la peine, la pauvre. Ensuite, toujours la même année, en 2021, nous sommes en juillet. Elle retrouve Yann Zering pour une émission qu'on voit sur Discovery Channel qui est consacrée aux requins. Donc, ils ont passé toute une semaine en compagnie de ces gros poissons. Donc, ils ont dû tout simplement affronter leur plus grande peur en affrontant les requins. Donc, ils ont embarqué dans un bateau doté d'une coque de verre dans des eaux infestées de requins, le tout avec des appâts suspendus au-dessus de leur tête. Donc, voilà, on peut dire quand même qu'ils s'entendent très bien tous les deux. Ils font pas mal de choses ensemble. Et là, donc, en 2022, on a pu la voir photographier lors de la Saint-Valentin avec son chéri. Donc, elle recommence à fréquenter les événements mondains. Elle s'est engagée aussi pour le bien-être animal. Donc, on a pu, par exemple, apercevoir à la Vegan Fashion Week de Los Angeles. Elle a également été présente au Bucci Bullying Boo Ball, qui est un gala contre le harcèlement scolaire. Et là, depuis 2023, elle recommence à faire des couvertures de magazine. Et on a même pu la voir, là, cet été, en juin, elle faisait la couverture de Warburton Magazine. Donc, ça n'est pas un parcours des plus glorieux. Voilà, on va pas se mentir. C'est un peu chaotique, quand même, tout ça. C'est pour ça, moi, je vous dis que Tara, je la trouvais tellement jolie. Franchement, dans American Pie, c'est le 2, surtout. Je l'avais trouvée très, 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 très belle. Et je pensais vraiment qu'on allait beaucoup la voir et tout, puisqu'on voyait qu'en plus, c'était un peu considéré comme la belle gosse d'American Pie, tout ça. Bon, malheureusement, voilà, elle a mal tourné, comme beaucoup, comme beaucoup. Bon, après, sur son poids, c'est vrai que c'est inquiétant. Elle est toujours très, très maigre et je pense pas que ça soit sa nature parce que, moi, je me souviens que quand elle était plus jeune... Déjà, je me souviens que dans American Pie 2, je la trouvais beaucoup plus amincie que dans le 1 et que dans Urban Legend, où elle était beaucoup plus pulpeuse. Donc, pour moi, c'est pas naturel, c'est pas sa ligne naturelle, quoi. Donc, je pense vraiment qu'elle a des gros troubles alimentaires que, bah, voilà, quoi, elle a toujours pas réglé à son âge. Et, par contre, je la rejoins complètement sur le fait que si elle a pas d'enfant, c'est pas grave et qu'elle peut être très heureuse, oui, il faut arrêter de tout le temps dire que les femmes, parce qu'elles sont censées pouvoir se reproduire, elles doivent être des mamans. Déjà, c'est gentil pour celles qui sont stériles et qui peuvent pas en avoir. Et puis, il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfant. Point. Donc, là-dessus, voilà. Je trouve qu'elle s'est pas trop mouillée, hein. Elle a quand même laissé une porte ouverte au fait que peut-être un jour, elle voudrait en avoir. Mais, voilà, elle est très heureuse comme ça, sans être mariée et sans avoir d'enfant. À son âge, comme dirait certains. Bon, ben, écoutez, elle assume et je trouve ça très bien. Maintenant, j'espère vraiment qu'elle prend quand même soin d'elle, qu'elle fait attention, parce que c'est vrai que je trouve pas qu'elle respire la santé, quoi, cette fille. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ça me fait de la peine, parce que je vous dis, moi, franchement, cette fille-là, je trouvais qu'elle avait une belle carrière qui s'annonçait, mais elle est vite tombée dans cette spirale infernale hollywoodienne, l'alcool, plus les substances, tout ça. C'est dommage, mais n'empêche que dans son malheur, elle a eu de la chance, parce que, je vous dis, les sharknados, là, apparemment, ça marche très bien. Ça a très bien marché. Donc, on va dire que, quelque part, ça l'a un petit peu sauvé de l'oubli, quoi. Voilà, je suis désolée, c'est pas une longue vidéo, mais il n'y avait pas 150 000 choses à dire sur elle. Donc, j'espère quand même que ça vous aura fait plaisir d'avoir des petites nouvelles de Tara et de savoir que, bon, ben, là, voilà, en ce moment, elle revient un petit peu dans le gratin hollywoodien. Sur ce, je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Like.